la famille voilà des fois je suis d'humeur musique arabe un peu t'as vu ça me fait trop 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 penser à quand j'étais petit la nostalgie frère j'ai une image frère et une question c'était comment on faisait pour dormir dans des matelas en plein mariage alors que le dj mettez la musique à fond frère avec des musiques comme ça là et nous on était là on dormait sur des matelas je sais pas comment on faisait wallah wallah c'est normal on a le sommeil lourd aujourd'hui wallah al-hadim frère on dormait sur du chab asni les baffes à fond frère qu'est ce que tu veux que je te dise gros mais nostalgie quand j'écoute des musiques comme ça ça me fait rappeler les mariages à l'ancien quand j'étais petit et tout là incroyable incroyable et voilà famille ça fait longtemps j'ai pas parlé avec vous là ça fait longtemps longtemps bientôt le ramadan hein hein je sais pas si vous vous sentez comme moi là mais c'est bizarre c'est bizarre cette année wallah je vous parle de ce que je ressens moi mais je suis pas le seul à penser ça c'est bizarre mais on dirait que t'as vu on la sent la fin je sais pas comment t'expliquer on sent que c'est c'est bientôt fini cette histoire de monde là wallah on dirait que ça va être le dernier ramadan et genre t'as vu moi dans mon coeur personnellement on genre je sais même pas si si allah il va nous donner la possibilité d'arriver jusqu'à là déjà mais t'as vu je sais pas là on ressent de plus en plus l'incertitude dans ce monde c'est trop bizarre je sais pas si vous me comprenez j'ai du mal des fois à exprimer ce que je ressens et tout mais mais ouais on plus proche de la fin que du début en fait si vous voulez que je vous résume le le fond de ma pensée c'est beaucoup de regrets beaucoup de regrets comme si on arrivait vers la fin sans sans pour autant avoir avoir tout donné dans la religion c'est un peu ce que je ressens moi personnellement on est plus proche de la fin que du début la famille on voit tout ce qui se passe dans le monde est ce que vous vous rendez compte que les ya des filles et des hommes qui vivent de leur de leur parti et c'est bon là il ya des petites jambes qui qui font des vidéos tous les jours qui dénigrent notre religion je dis pas que je suis parfait hein mais mais en tout cas j'arrive à déceler ce qui n'est pas parfait voilà et il ya beaucoup 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 de choses là dans ce monde qui part en caca web c'est incroyable j'y crois pas les hommes c'est devenu des femmes dans tout le sens du terme un homme aujourd'hui il parle plus qu'une femme voilà il a il a oublié l'homme que quand on a rien à dire il faut fermer sa gueule voilà et écouter et l'homme laisse tomber c'est devenu pire que la femme l'hypocrisie le jugement la critique wallah wallah c'est incroyable il n'y a pas que ça il ya plein de trucs il ya plein de signes aujourd'hui où là c'est aujourd'hui le crime il est devenu banal tant tant qu'il ya eu un mort même tu connais la personne starfallat genre à la lahmo et deux minutes après tu vas fumer une bonne chicha et boire un bon périllé citron tu vois ce que je veux dire tu il ya plus de sentiments il ya plus de de peine il ya plus de compassion il ya plus rien les sentiments disparaissent au fur et à mesure des jours bref après la famille moi je suis pas là pour vous faire des leçons de morale je suis peut-être pire que la plupart d'entre vous tu vois niveau religion mais voilà juste un petit rappel et se dire que si allah nous permet d'arriver jusqu'à ce ramadan et si allah nous permet de pouvoir faire ce ramadan entièrement wallah il faut s'y consacrer à 100% il faut lire il faut s'isoler il faut se voilà il faut se retrouver avec la religion la famille wallah il ya que ça qui peut nous nous permettre de garder une ligne et droite tu vois aujourd'hui il n'y a plus rien dans ce monde où là les corps ils sont vides les cerveaux ils sont vides il ya plus de sentiments il ya plus de gamberge il ya plus rien les gens ils vont vers là où c'est facile et est ce qui est facile aujourd'hui c'est quoi la famille c'est où là c'est les réseaux sociaux c'est ma mère et il n'y a pas mieux pour pour détourner quelqu'un de sa religion ou de son but mais de lui bourrer le crâne avec les réseaux sociaux donc voilà le monde va mal mais famille je vous dirai dit que moi je j'essaye de prendre là ça fait deux ans pour 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 exemple de vie pour ma vie à moi pour c'est dur parce que il ya l'argent qui me rattrape il ya l'envie d'avancer qui me rattrape au final on avance vers où vers le cercueil voilà si tu as l'argent de pouvoir t'offrir un cercueil même si dans notre religion nous c'est dans un drap bref on va pas rentrer dans les détails mais moi je vis avec un hadith la famille si tu as l'argent pour nourrir ta famille tous les mois et un toit pour les abriter c'est comme si tu détenais la richesse du paradis toutes les richesses du paradis dans ce monde ça veut dire en vrai on a besoin de quoi pour vivre à part manger se loger et dormir je sais pas on a besoin de quoi on cherche quoi ou là je sais pas on cherche à avancer mais où vers le trou la famille on va dans le trou à la fin